Aujourd'hui 2 décembre, le Vendée Globe qu'est-ce que ça raconte ? Que nous en sommes au 27e jour de course et que depuis 24 heures, Alex Thompson est redevenu le boss. A l'extrême limite de la zone des glaces, matérialisée ici par les pointillés, le Britannique et Armel Lecléache se livrent une belle bagarre d'empannages dans un flux modéré de sud-ouest. Le duo de tête se rapproche de la longitude de l'Australie et de celle du Cap Lemine qui devrait être bublée dimanche prochain. Bien calé en 3ème position, Sébastien Joss est passé ce matin à 180 000 environ dans le nord-est des îles Cargallen. Et comme le veut l'usage ces temps-ci, il a reçu une petite visite qu'il a commentée avec humour. Et c'est vrai que ça fume dans le sillage du bateau de Monde Rothschild. Ça doit fumer aussi et même bouillonner à l'arrière de la flotte si l'on en croit Alan Rora dans le dur au plus fort d'une dépression venue d'Amérique du Sud. Ce bateau allait vraiment vite, la mer était grosse, il était renseur constamment, un peu de la trainée. C'est surtout la hauteur de la mer qui m'a impressionné et qui fait clairement un peu peur. Aujourd'hui 2 décembre, le Vendée Globe qu'est-ce que ça raconte encore ? Et bien que pour Kojiro Shiraishi, la pêche a été belle et que le vendredi, c'est sa chimie. Voici un calamar et c'est super bon. Bon appétit. C'est vraiment trop bon. C'est beaucoup d'album pour l'eau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021